Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, je vous souhaite déjà bonne année 2022, plein de bonnes choses pour vous en cette nouvelle année, de belles rénovations, de beaux bricolages, etc. Moi je vais m'attaquer ici à ce mur là, je vais le décrouter, donc c'est le mur de la porte d'entrée, donc j'avais déjà décrouté tout le couloir ici, mais voilà, j'avais pas fait ce mur là, donc c'est un peu bête, mais je vais le faire maintenant, comme ça c'est fait, let's go ! Et alors les amis, je me... Sous-titrage ST' 501 Grande première pour moi d'utiliser la scie sur table, Bon, c'est du bricolage, donc c'est pas parfait, mais c'est comme ça qu'on apprend et qu'on s'entraîne et prochaine fois, je pourrai mieux faire et je saurais comment ça s'utilise déjà. On va directement aller voir si ça va pour l'atelier. C'est pas beau ça ? Les amis, je vais m'attaquer à l'isolation qui est déjà faite, en effet, on a fait ça il y a quelques semaines, voire quelques mois, mais il y a encore des petits trous, donc notamment ici, on peut le voir, entre le mur et la poutre. Donc je vais venir couper des petits morceaux et je vais venir vraiment combler tous les petits trous pour que tout soit bien isolé. Et si c'est vraiment trop petit, alors je vais entrer et glisser de la mousse PEU. Merci. 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 восittfl subjects. J'ai l'allée de rue, donc si je clique dessus, eh bien, ça filme à live qu'ils the Une ville sur la rue. Si je fais là, ça revient sur le garage, sur le jardin. Et évidemment, quand on va ici dans la roue, des paramètres, eh bien, là on a la possibilité de venir tout paramétrer, les alertes de détection, la sensibilité, les notifications on peut également faire un superbe timelapse et ça c'est vraiment sympa parce qu'on peut mettre une carte SD dans la caméra donc là moi j'ai mis 120 gigas comme ça je peux enregistrer pas mal de timelapse et aussi enregistrer s'il y a des activités si vous voulez plus d'infos je vous laisse en description un lien vers toute la gamme de caméras Reolink et pendant ce temps là Amine continue l'électricité l'électricité toujours l'électricité mais on a bientôt fini de tirer tous les câbles le plus facile et donc le tableau il viendra ici maintenant on a pas un petit peu marge de tirer les câbles et en plus après les tirer les câbles d'électricité tu dois tirer les câbles pour l'eau c'est pour quoi ça ? pour le garage pour le garage ? ça c'est un outil qu'on aurait dû avoir dès le début même avant même de commencer les travaux donc c'est quoi ? c'est un télémètre laser ça va faciliter les prises des mesures d'autant plus qu'on a des grandes pièces comme les nôtres c'est presque indispensable en fait allo ? oui je suis à la maison au travail je vais commencer à mesurer les... j'aimerais bien que tu vérifies à l'intérieur au bon endroit tu as tapé là vraiment dans le coin quoi tu vois derrière la poutre c'est grâce à notre nouveau laser ça m'a aidé un petit peu de savoir où tu peux casser quoi parce que si je casse en plus en haut je peux rentrer dans le premier étage ah non hein pas dans le premier étage hein bébé ? non hein donc tu dois passer un UTP alors c'est ça ? non pour la caméra ? pour la caméra ? ah oui elle est en wifi celle-là donc voilà maintenant il y a le prix d'ici ça c'est le prix de l'interne maintenant ça c'est pour le prix de caméra je vais un petit signer dans le mur je vais descendre et ça je vais passer de l'autre côté et donc en fait on veut une prise ici dans la véranda mais on veut pas abîmer le mur de briques et donc Amine qu'est-ce qu'il a fait ? il est passé par l'autre côté ici donc il va faire une saignée et après nous on replâtre de ce côté et donc du coup ça nous évite d'abîmer le mur de l'autre côté quel homme intelligent hein quand même chacun son intelligence Amine hein il y a l'intelligence musicale l'intelligence manuelle c'est vraiment un choix aussi mais c'est vrai mais oui il y a plein de formes d'intelligence et donc la mission du jour c'est de venir tailler ici toutes les ronces donc j'ai fait ça déjà il y a quelques mois il y a pas si longtemps en fait mais j'étais pas assez bien équipée donc j'ai pas su atteindre derrière le compost et ça commence à monter monter donc comme c'est l'hiver j'en profite et aujourd'hui je suis bien équipée grâce à mon partenaire Enel j'ai reçu un taillé de compétition donc en plus un taillé qu'on peut incliner et qui est évidemment sur batterie et l'avantage de ce taillé c'est que je peux aussi faire tronçonneuse avec cet outil et je peux aussi faire coupe bordure donc c'est trop bien autant vous dire que ça va me faciliter la vie au jardin allez c'est parti ! voilà je n'arrive plus trop à aller loin enfin j'ai déjà quand même su aller bien loin je sais pas en vidéo ça rend moins mais donc ici tout ça c'est quand même dégagé plus loin j'y arriverai pas de toute façon c'est un énorme massif derrière donc c'est un peu cause désespérée mais en tout cas je suis super contente parce que du coup c'est quand même déjà dégagé et ça repoussera moins vite quand même on sera moins vite envahis et je suis hyper satisfaite ici de mon taille et sur batterie là j'arrête mais il y a encore du jus et franchement la coupe c'est hyper efficace je suis hyper étonnée parce que j'ai coupé des gros troncs de ronces et franchement je ne m'attendais pas à ce que ce soit si facile c'est limite vraiment une meilleure qualité que mon taille et mon petit taillé sur fil donc super contente ça c'est des amis fidèles ce genre de choses et si ça vous intéresse je laisserai un petit lien en description donc voilà vous pouvez aller jeter un oeil on vous a pas encore montré mais on a ajouté des volets à l'extérieur derrière la maison donc ici sur les trois fenêtres on a bien conscience que c'est moins joli avec mais bon ça nous sera bien utile pour se protéger du soleil du froid, de la lumière, des regards indiscrets et ben voilà et donc évidemment les volets sont en gris anthracite comme les châssis et ben qu'est ce tu fais là toi ? tu gardes un oeil sur les lapins ou quoi ? c'est quand même trop pratique d'avoir ici ce tenneau qui récupère l'eau de pluie parce que j'ai du coup toujours de l'eau à disposition pour nettoyer les affaires des lapins et donner à boire aux poules bonjour salam alaykoum bonjour salam alaykoum voilà bah écoute maintenant qu'est ce que je fais ? j'ai installé la base de terre je l'ai fixé ici je l'ai enterré bon je fais un trou avec la fourreuse et après je les tape avec un marteau pour qu'il fonce dedans tu vois la longueur de celui-là c'est un mètre et demi ah ouais ? un mètre et demi et en fait il y a de chaque bout tu trouves un filetage comme ça t'as la possibilité de vraiment continuer encore le raccorder avec une autre piquet et tu les seras encore 3 mètres encore l'idée c'est que l'électricité elle s'en aille et elle trouve son chemin jusqu'au piqué ici et elle s'en va dans la terre quoi pour pas qu'on finisse électroquitté moi j'ai mis deux piquets parce que voilà j'ai mis deux piquets j'ai mis deux piquets une là-bas et une ici comme ça au cas où comme ça je suis sûr vraiment c'est la comment on dit la résistance est faible vraiment faible ok ça joue aussi au niveau de résistance la composition du sol si c'est vraiment béton dur et tout ça c'est vraiment compliqué d'avoir une résistance faible mais si vous avez un tas de terre et il y a de l'humidité ça aide hein comme chez nous quoi ici il y a de l'humidité et on a une très grande trou à plein d'eau là-bas qu'est-ce qu'on va faire ici quoi ça me désole cette cave qui est toute pourrie je vais arranger tout ça je vais attacher encore des tuyaux donc je vais mettre un nouveau tuyau ici ah c'est un ordinateur aïe 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 c'est pas une cave pour les grands ici ah ça fait moins ça c'est le cave spécial pour la terre c'est 16 mm 16 mm ? et c'est quoi dedans ? c'est du cuivre aussi quoi voilà comme des caves ok et on en tire un qui va vers le garage parce qu'on aura aussi un compteur au garage il est donc dans le garage il est où ? il est là il est là et qu'est-ce tu penses de ce que j'ai fait là ? c'est belle 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 acceso signora mamma mia la ciao Sous-titrage ST' 501 ...